11 octobre 2019, nous sommes ici à Génissac, pas très loin de Libourne, entre les vignes, un petit chemin là, en fait il y a le pont là, qui enjambe la rocade de Libourne, et ici nous avons un endroit, 11h du matin, où il y a un petit bosquet, où il y a pas mal de papillons, donc ici là, à cet endroit là par exemple, là. Il semble que c'est, je sais pas, est-ce un cuivré fuligineux ? C'est difficile à déterminer comme ça, ça y ressemble un peu. Je dis bleu, non, dessous il est clair, je sais pas ce que c'est ça, il faut que je regarde sur un livre. Bon je vais mettre en description la vidéo, quel est ce papillon ? Donc ici nous avons, ben, des petits bosquiers, en ce mois d'octobre, en ce 11 octobre, il y a toujours des fleurs, je vous montre, alors les fleurs c'est celle-là ici qu'il y a, alors ça je sais pas ce que c'est comme fleurs, franchement, ces fleurs-là je sais pas ce que c'est. Euh, elles sont les tiges, ça fait des tiges comme ça, ah d'accord, elles ont été, ah non, je sais pas, ça fait ça au sol, je montre. Bon je sais pas ce que c'est, question, il y a aussi quelques soucis, bon il y a de la vie, il fait un peu frit là, mais il y a des papillons. Là, il y a un tircisse, extrêmement commun, donc je vais montrer le tircisse, là, ici, du nom latin, Pararge Aegéria, donc il y a un cline pour le tircisse, c'est-à-dire qu'entre le nord et le sud de la France, il y a une graduation des couleurs, ici nous avons les tircisses du sud, ici en Gironde. Dans le nord, il y a les plages de couleur jaune, enfin de couleur marron, marron clair, qui sont plus petites. Un cline, c'est une dégradation, enfin, c'est une graduation entre l'espèce du nord et l'espèce du sud, qui se fait graduellement, pour le tircisse, c'est le cas. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme de papillons, là ? Ah, il y a vraiment plein de papillons, là, un tout petit bosquet, pourtant c'est pas mal planté en culture, là, de vignes, mais il y a quand même pas mal de papillons. Un petit bosquet, comme ça, suffit à ce qu'il y ait de la vie. Et puis là, il y a un sol. Ces sols-là, ils sont importants pour la vie, très importants. Sur ces sols, il peut y avoir des chenilles du moriou, mais en fait, on en voit presque jamais, le moriou. Et là, nous avons ces fleurs. Ah, ben ça y est, on voit, on va pouvoir voir au pied, au pied ce qu'il y a comme feuille. Donc voici ce qu'il y a comme feuille. Je ne sais pas ce que c'est, ces fleurs. On ne voit pas souvent. En Gironde. Ah, on arrive à une petite route. Juste à côté de la route, nous avons ici un cuivré commun. Donc un papillon de la famille des Lysénidées et de la sous-famille des Lyséninées. Où le brun et le rouge dominent par cette sous-famille. Donc un papillon extrêmement commun. Voilà. Donc ici, une friche sauvage. Sous la ligne, ici là, attention, et ici le petit village du Génisac. À 500 mètres à peine. Et puis des petits bosquiers un peu partout. Bon, on tourne près du petit bosquier. Et là, un autre papillon. Ici, là. Petit papillon, tout petit. De la taille d'un poliomatiné, en fait. D'un grand poliomatiné. Donc 3 cm d'envergure. Et ce papillon, c'est un fadé. Le fadé commun ou procris. Moi, je préfère l'appeler fadé commun. Les fadés, c'est les papillons au genre, dont le genre est koenonympha. Donc c'est le papillon qui est du même genre que le fadé des Lèches. Donc ici, il y en a. C'est très commun comme papillon. C'est l'un des papillons les plus communs. Donc ici, nous avons le fadé commun. Le cuivré fuligineux. Le cuivré commun. Le soucis. Et le tircis. C'est pas mal, un petit bosquet comme ça. Un petit bosquet entouré de vignes. Donc ici, vraiment, il y a pas mal de biodiversité. Il suffit juste un petit bosquet. Un petit bosquet où l'herbe n'est pas tendue. On voit que l'herbe n'est pas du tout tendue ici. On voit que c'est laissé sauvage. Et il y a le biodiversité ici. Ici, on voit ces fleurs là. Qui permettent aux papillons de butiner. Il y a toujours des fleurs qui restent au mois d'octobre. Qui permettent aux papillons encore de butiner. Donc de la vie ici. Cinq espèces de papillons, pas mal. Et encore, je suis resté que cinq minutes. 20 mètres plus loin. Là, nous allons direction le pont. La sortie Génisac. Là, nous avons un cuivré commun. Ici là. Un joli cuivré commun. Donc il est ici dans le fossé là. Enfin au bord du fossé. Et ici, il y a vraiment de quoi butiner. Puisqu'ici, il y a plein de fleurs. De menthe sauvage. Donc il y a encore beaucoup de rosé le matin. Les papillons ne sont pas tous sortis. À côté là. Nous avons un petit papillon qui est passé. Ici là. Nous reconnaissons un procris. Enfin un fadécoma. Ce n'est pas la même que tout à l'heure. Celui que nous avons vu tout à l'heure. Il était là. À côté des sols. Donc un autre fadécoma. Il y a vraiment plein de papillons. Donc à plein d'endroits comme ça. Au bord des vignes. Il y a des gars qui passent avec leurs engins. Enfin, il y a des gars qui entretiennent les vignes. Et qui coupent tout là. Un ras dans les fossés. C'est vraiment extrêmement commun. Des endroits où ils broient tout. Ils ne laissent aucune herbe. Donc apparemment. Enfin. Donc ici ce n'est pas le cas. Et ça permet qu'il y ait plein d'insectes. Plein de papillons. Et là je vois cette plante là. Je l'ai déjà filmé. Vous savez ce que c'est ça. Ça là. Qui fait des petites boules orange. Comme des petits pois à peu près. A peu près la taille de petits pois. Mais orange. De la couleur d'une orange. Ben ça. Cette plante. C'est l'asperge sauvage. Puis là il y a un pré. Un pré je ne sais pas. A chevaux. Pour les chevaux. Puis là il y a un petit bosquet. A côté. Nous étions là. Dans le fossé. A côté de la vigne. A 100 mètres. Et là j'ai tourné. Dans les fouets. Et là un petit papillon. Un petit papillon. Ici. Tout petit. 2 cm d'envergure. Une autre espèce. De poliomatiné. Ici. Je vais essayer de le filmer bien. Ce n'est pas évident. Voilà. Ce petit poliomatiné. Ça c'est un poliomatiné. Donc il peut butiner ici. Il a de quoi butiner. Il a des fleurs. Et là. Sur une fleur. Nous avons. Un immunoptère. Je ne sais pas ce que c'est. On pourrait le voir mieux. Les ailes recouvrent l'abdomen. Donc ici vraiment plein de vie. 6 espèces de papillons. Sur un espace de. Allez. En marchant 20 mètres. 6 espèces de papillons. Ça saute partout. Ça vole partout là autour. On ne voit peut-être pas là. Avec la caméra. C'est un peu trop loin. C'est un peu trop loin. Mais en réalité. Je vois plein d'insectes sauter là. Et là. Si on voit dans les fouets. Qu'y a-t-il ? Très intéressant. Et puis là. Il y a encore des murs. Qui ne sont pas encore murs. Et puis là. Il y a de l'armoise. Ouais. C'est ça. L'armoise. Un endroit ordinaire. Mais magnifique. Très intéressant. Il y a plus de murs. C'est un petit peu. Il y a plus de murs. Le plan. Ça fait un petit peu. Merci.